Après, c'est vrai que t'as peut-être pas suivi le petit Jitobit. T'as TikTok ou pas, alors ? Si oui, tape Nathamaniak sur TikTok et regarde la première vidéo. Elle a fait une vidéo qui a boomé d'ailleurs, qui a fait 130 000 vues, je crois. Qui est vraiment... Boomer, je crois que c'est une vieille phrase de boomer. Terrible. Tu tapes juste Nathamaniak et tu regardes la toute première vidéo qu'elle a. Enfin, dernière vidéo, donc. Et ouais, elle a fait un petit montage, en gros, pour présenter la maison qu'on a achetée. Et qu'on fait, c'est pas nous que nous le faisons, mais qu'on fait retaper en mode... En mode, donc, Jitobit avec architecte ou bazar. Vraiment, le truc va être assez cool. Plutôt hot. Bon, là, logiquement, je détruis le boss. On part pour une destruction puissante, massive. Là, les trash bas les couilles. Vraiment, ça ne sert littéralement à rien que je tape. Je vais faire de la baguette, en vrai, parce que je n'ai même pas le temps de le caster, quoi. Donc, c'est... Attends, regardez la mana. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de casser le cul du boss, ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un des petits projets qu'on a qui va nous permettre d'avoir à la fois un flux de cash et un projet passion, tu vois. Et la prochaine vidéo qu'elle va faire, elle va montrer avec les plans et tout, ce qu'on a déjà fait, donc, les plans par architecte. Donc, en gros, on va avoir le rez-de-chaussée, le premier étage. Le rez-de-chaussée, ça va être en mode full Hobbit avec porte ouverture ronde, c'est-à-dire, en mode Hobbit. Premier étage, ça va être en mode un peu l'auberge du poney fringant avec le dortoir des Hobbits. Et au deuxième étage, donc, ça va être une suite elfique avec vue sur Foncombe et tout. C'est pas une blague. Full signard des anneaux. D'ailleurs, elle doit refaire le compte, mais elle va appeler la maison, donc, la maison, la demeure des anneaux. Voilà, voilà, donc, les petits projets. Ouais, donc, ça, c'est Nat qui le... Donc, on a une architecte et tout, mais c'est donc Nat qui va gérer aussi bien la communication que la gestion, en fait, des réservations, quoi. Sur les différents comptes, voilà. J'ai tellement hâte de déchirer le boss. J'espère que le... Ouais, il durera moins de 3 minutes parce que j'ai... Ah, quoi qu'après, c'est bon. Parce que même si la biennette, ça lui part, je l'aurais eu au tout début, donc, ça va le faire. Ah, échec. Et là, on est en train de garder aussi pour acheter un immeuble dans ses des stades, pareil. Alors là, juste pour en faire de la location classique et pour Azelos pour qu'il vive pour lui, mais lui, donc, il achèterait avec moi, quoi. Ok, c'est parti pour le boss, les gars. C'est parti. Carnage. Il n'y a pas du tout l'aggro, par contre, là. C'est pas grave, ça va le faire. Non, j'ai repris l'aggro, non ! Putain, allez. Il a sauté. Non, résiste ! Il va montrer du chaos qui a résisté. Tu déconnes. Putain. Putain, creep, un GG. On l'a éclaté. Ah, un écran, un écran, un icône. On verra. Tu l'as déjà ? Bon, 400 de DPS. C'est pas mal. Putain, creep a fait mal. Ah, ouais, en même temps, c'est qu'il y avait les ZAD. Attends, sur le boss en lui-même. Ouais, c'est ça. C'est Azelos, c'est moi. Ouais, parce que creep, c'est... Après, il a raison. Il a le bâton épique, Imra, du premier raid. Moi, ça me fait un petit up, hein, j'ai précisé. C'est pas un... Je gagne deux intel de l'esprit. Je prends. En plus, par contre, le gros up, il faut le dire, c'est le skin. Il est incroyable, le bouquin. Ça, c'est un up quand même considérable. Ah, bah, attends, c'est important, hein. En plus, une belle ref et la ville d'ed, j'aime bien le film, donc c'est cool. Ça me va. Win-win. Très bien. Hop, je suis en train de farmer des golds pour la bombe. Oui, ça va même très vite, Zulith, c'est pas un souci. Mais voilà, le petit projet, donc l'or, c'est plutôt cool. Mais ouais, le château, vraiment, on a eu un gros coup de cœur dessus. On pensait pas, tu vois, en fait, nous, on voulait rendre, initialement, notre maison, avec notre terrain, tout ça, pour lâcher les chiens et tout. Et le truc, c'est que là, on se dit que c'est vraiment un bien unique qui nous permet d'avoir quand même un grand terrain. Où on peut lâcher les chiens, c'est juste qu'on peut pas... Faut qu'on reste avec eux. C'est pas genre, c'est notre terrain à partager avec d'autres personnes. Donc on peut pas, genre, lâcher les chiens et juste... Et rentrer chez nous, quoi. Mais ça nous fait bouger l'autre cul, ce qui est pas forcément un mal. Là, on en a besoin avec Nat, donc bon. Salut, Albo. Voilà, mais c'est vrai, c'est à dire que... Effectivement, c'est la tête, c'est la solution fléante. T'as un grand terrain, alors nous, on les sortirait quoi qu'il risque. Ça, je milite un peu pour ça, mais il faut sortir ces chiens, même si vous avez un terrain. Je sais que les gens n'arrivent pas à comprendre ça, mais les chiens ont besoin, au moins, allez, une balade. Si possible... Ouh ! Pas mal, ça. Si possible, tous les jours. Mais voilà, il faut quand même les sortir régulièrement, que vous ayez un terrain ou pas, c'est le Solex, c'est le Sefiros. Mande à n'importe quel éducateur positif, il vous le confirmera. Et c'est vrai que nous, on est en terrain, le but du jeu, ce serait de faire une belle balade quotidienne, et après, comme ça, ils peuvent se lâcher en terrain. Là, il faudrait qu'on les accompagne, mais on a 10 hectares, donc on peut complètement les lâcher et tout. Donc c'est plutôt cool. Putain, j'ai quand même fait bien mal sur Grubis. Mais ouais, je crois que j'ai eu un très du... Ah, et le... Et ça y est, ça a bugé à nouveau. Fuck. Je crois que j'ai un très du KO qui a résisté, c'est ce qui a baisé mon DPS. Bon, j'ai quand même fait 400 DPS, c'est pas mal, en vrai. Tu peux même prendre encore d'autres chiens. Deux, c'est déjà pas mal. On verra après. Deux, on est déjà bien. Non, mais ce qui est cool, en gros, c'est que tout est bien sûr... Alors, tout l'avant du parc est complètement clôturé. Et... Et l'arrière n'est pas clôturé, mais c'est une forêt, en fait. Donc ils vont pas aller... Voilà. Ils reviennent, en fait, les chiens. Surtout Maverick, pour le coup, sans problème. Et Siri... Ouais, c'est vrai que j'avoue, mieux vaut le vent de celui-là. Et Siri aussi, en soi, normalement, il met juste plus de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que... Le... Ah, mais attends. C'est vrai qu'il y a un Nécrognomicon. Il est quand même beau, ce truc. On va vite l'équiper. Tac. Oui. Voilà. Et on peut dégager la pierre de feu. C'est vrai que c'est pas mal, en vrai, ce truc. Ça me permet d'avoir... Tiens, attends, d'ailleurs. Est-ce qu'il est mieux que mon orbe ? Il est en... Ah, il doit être en banque. Ah, non, il est à l'orbe. 5 intels et 14 ombres. Ah, non, mon orbe en spéombrit mieux, quand même. C'est juste que là, ça me fait un petit up en feu. Bon, 2 intels, écoutez, c'est toujours ça le prix. Mais ouais, on est vraiment chaud. Et puis ce qui est impressionnant, si tu regardes... Je sais pas si tu regardes les photos de l'appart. Je pense que le plus impressionnant, c'est que l'une des dernières photos, c'est l'entrée. C'est-à-dire qu'en gros, il y a... Donc, les mecs qui possèdent le bateau du bas, pour le coup, donc la tourée de chaussée, ont mis plein de trucs en mode déco dans l'entrée. En théorie, t'importe qui, les connards, tu vois, pourraient voler. Sauf que non. C'est parce qu'en gros, c'est juste qu'ils kiffent tellement leur château que les gens, en fait, il y a beaucoup de... Enfin, tout est clean. Les parties communes sont incroyables. Enfin, c'est... Il y a vraiment une passion pour se bâtir, quoi. C'est assez chouette. Ouf, ouf ! Oh, full crit. Oh, j'ai crit sur crit. Ah, ok. Et donc, en fait, ça, j'ai vu, tu t'es fait cesser. C'est pour ça que t'as pas pu prendre l'agro au début. Ok. Unlock. Donc, il faut blâmer que Zellanos, en fait. D'accord. C'est pour ça que Crip est vraiment moins DPS. Ah, là, là, terrible. C'est terrible, terrible. C'est tonteux. Et voilà, là, le but, ça serait de faire une offre pour juin, logiquement. Après, ça se trouve, on pourra pas, tu vois, l'imaginer... Parce que là, il va y avoir le halving côté crypto. En gros, un truc qui est généralement en train d'un rallye up côté crypto. Donc, ça se trouve, il y aura pas... Le halving va avoir lieu quoi qu'il arrive, mais... Ça se trouve, ça va s'effondrer. Je vais être bloqué pendant trois ans. Et en fait, je resterai ici, quoi. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Je sais pas. On verra. Attends, fois les parous, là. Putain, mais je suis déjà full. Mais quel enfer. Salut, Tchouko. Mais bon, j'y crois pas trop. Tiens, rien à voir. J'ai des huiles de sorcier avec moi. Est-ce que quelqu'un en a besoin ? Soft, Imra, Jeannaby. Les plus 16 spell power sur armes. Non, c'est bon, j'en ai eu. Euh, tu m'as déjà filé. J'en ai d'ailleurs encore. Soft, et Jeannaby. Non, c'est bon, je m'en ai. Ok. Et je crois que Jeannaby a dit quelque chose, mais je n'ai pas compris. Tu veux bien. Tu veux bien, t'es avec plaisir. Dès que je te vois, je te file ça. Plus, ça me libère à une place dans l'inventaire. Comment t'allez-vous ? C'est que du plaisir. Faut aller à B du putain pour faire réparer le truc. D'accord. C'est gentil, elle nous aide. On est d'accord que les objets salis, il faut toujours les utiliser dans la machine. Il ne faut pas les laisser en tant que telle. Allo ? Oui. Oui, oui. Il y a un gros CD, par contre, sur la machine. Ça, c'est après voir ce lac, pour le coup. Parce que justement, comme tout le monde l'attend, il y a des chances, je suis d'accord avec toi. Après, il ne faut pas oublier, ce n'est pas au moment du halving que c'est intéressant. C'est un minima 3 à 6 mois par la suite. Ça, c'est important de le comprendre. Pour ma part, je pense qu'il ne va rien se passer au moment du halving. Et les plus gros résultats ont été dans tous les halvings précédents. Ça, c'est pour les premiers résultats. 12 à 18 mois après le halving. Donc logiquement, on aurait un pic si c'est comme avant, fin 2025, pas avant. Donc ça nous amène loin. Loin, loin, loin. Il y a la matrice B, là, pour ceux qui ont la carte. T'es où, attends ? Attends, en bas ? Non, juste là où, là où on fight. Ah bah, donc, oui, attends. Parce que moi, je suis encore derrière, j'ai essayé de comprendre tous les trucs avec les objets Sally. Ah oui, matrice B, ok. Donc quoi qu'il arrive, il faut être patient. Merci beaucoup, Laure. Et merci encore pour les sables. Coucou, Unity. Après, à la fin du raid, ne dégroupez pas et ceux qui veulent, vous avez le temps d'aller voir tout ce qu'il y a à voir. Après, tu vois, ça dépend bien sûr ce que chacun attend, tu vois, en termes de revenus. Pour ma part, je n'attends pas énormément, on va dire. Là, juste un petit hop et pour le coup, je suis plutôt confiant d'avoir. Est-ce que ça repop ? L'entrée. Où est-ce qu'on fait ? J'ai tellement de trucs, là, par contre. Alors, au bout d'un moment, je crois que ça repop. Euh, attends, j'en ai bi. Tac. On verra bien. Moi, j'ai un petit million de Dada qui attend. On peut y retourner, on peut faire un groupe de 5 pour y retourner, juste pour clear. Il y a juste la main à clear devant, jusqu'au bout. Après, je suis même... Bah, après, à checker, je ne sais pas si ça repop dans ma part, je suppose. Checker des pâtes, mais, au pire des cas, comme il dit, on peut faire un petit groupe pour ceux qui veulent valider. Effectivement, ça vaut. Merde, j'ai râte de vouloir faire les fragments d'âme. Je savais que je n'aurais pas dû prendre autant de trucs sur moi, je suis déjà full, c'est l'enfer. Putain, il y a un gros capital, ce, ce lac. Ou c'est plus en mode découverte ? Enchère 1PO ? Mais qui vend ça en enchère 1PO ? 5K, quand même. Après, de ce que j'en sais, tu gagnes bien ta vie, donc, si je peux me permettre, c'est un mélange, en fait, être un peu, je pense, découverte, et en gros, viabiliser, en fait, d'autres sources d'investissement, je suppose, pour voir à quel point tu peux, justement, viabiliser cette rentabilité qui est un investissement un peu différent. qu'est-ce qu'il veut de beau fort en pomme ? Qu'est-ce que tu veux fort en pomme ? Je veux de loup. Ah bah, auprès d'un démo, c'est pas ouf. C'est pas... t'as côté, t'as côté. Salut, comment ? Ouais, j'ai actuellement toutes mes économies qui sont dessus. Mais après, je suis prêt à les perdre, c'est vrai que si je perdais tout, ça me ferait chier, évidemment, mais bon, c'est la vie, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, je vivrais sans. En vrai, non, il me resterait la petite maison de Celesta, et je pourrais vendre une voiture, donc j'aurais encore un petit truc, mais c'est quand même globalement 90%, on va dire, mes assets sont dessus, quoi. La même ? Attends, je veux pas me mêler ce qui me regarde pas, mais peut-être que si t'as peu d'économies, parce que il me semblait que tu gagnes bien ta vie, après, je me plante, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que t'es du joueur paycheck to paycheck ? Ah, pour perdre, d'accord. Et merci PPR pour le 26ème au l'abonnement. Faut le focus, donc toi en tant que... healer DPS, tu peux les focus, et s'il y en a un qui approche les espèces de petits anneaux que tu vois au sol, ça fait pas par un ad qui fait des dégâts sur tout le reste. Ça, c'est très cher. Ouais, ça, je comprends bien. Bah c'est bien, c'est que t'as mis la soeur en fait que t'étais prêt à perdre, c'est cool. What ? Ah, c'est un gros ? Ah ouais. Ok, il y a invoqué les ad. Il a blasé le bas, après on peut plus le taper. Horrible là, le DPS, je me suis fait complètement baiser. Bon, ça remonte avec l'écrit. 2200, c'est pas mal. Allez. Oh. 414 DPS, c'est pas mal. Et j'ai bien focus les ad, donc c'est cool. Et merci PPR, bonjour, je chine. Bonjour, bonjour. C'est pas mal ça, quand même. C'est la qu'elle est dans le poison. Ouais, ouais. Euh... Je regarde, je vois. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut la... Tu l'as mis en dire au cas où, je sais pas si tout le monde a vu. Ouais, ouais. Normalement, vous êtes à côté de moi, vous la voyez. J'ai rien vu. Alors, attends, je la relique. Est-ce que c'est que tu veux l'envoyer qu'à moi ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, Joshin, tiens d'ailleurs, est-ce qu'avant de te faire ban, tu as envoyé des PO à quelqu'un, par hasard ? Et c'est parce qu'il y a Gigi qui s'est fait ban aussi pour cette raison. Lui et son pote sont faits ban. C'est le bot de Blizzard qui est un peu... Non. Non. Ouais, ouais, ouais. Il va y avoir encalé. Oh. Elle est druide, peut-être. Oui, mais... Oui. Personne d'autre dit ? C'est encore Twitch qui... Ah. Oui, bravo. C'est pour toi. Personne d'autre ? Ouais, c'est ça, Cam7. Sauf qu'il est vénère, là, leur bot. Il est genre vraiment vénère. Genre Gigi a envoyé un pote sans d'IPO pour qu'il s'achète sa monture, pour l'aider, tu vois. Et boum, les deux bannent. Les deux, hein. Le pote et Gigi. Donc ouais, ils sont... Alors, c'est bien qu'ils soient vénères Blizzard, mais là, ils sont un peu trop vénères. Parce que là, ils touchent les gens qui sont innocents. Donc... Mais au moins, c'est qu'ils font de la modération. On va essayer de contrôler sur le positif. Sauf qu'ils ne les bannent pas. C'est ça, le problème. C'est qu'ils ne les bannent pas. C'est des bannes de 12 jours. 14 jours, même, là. Donc, c'est mi-fique, mi-raisin. Ouais, il faut être patient, quoi. Et c'est le con qui les bannent, en plus. Ah, quoi que... Si, attends, Gigi. C'était pas fait... Ah, non, c'était écrit, ouais. Ouais. 12 à 14 jours de bannes, c'est long, quand même. Tout pauvre Gigi venait de passer 40. Enfin, il lève son deuxième personnage 40, là. Il est trop content. Donc, ouais, ça pique. Bon, en tout cas, pour l'instant, je tape bien. C'était Siri, en tout cas, là, sur Retombée Visqueuse. Ah, il fait mal à Zédo, ça. Soft and Wild fait mal aussi. Mais ouais. Ça tape très bien. Sur le premier boss, Creep et Télevent, grâce aux âmes. C'est vrai que je fais vraiment plus mal en mono. Mais ça fait plaisir. Le démo, là, il est incroyable. Le démo, il est destrué. 414 de DPS, je suis trop content. Je suis vraiment très content. C'est... Ça fait plaisir, vraiment, de voir tout ce que j'avais attendu pour cette phase 2 qui se réalise avec le démoniste. Après, la sac, on est bien côté buff. Après, ceci, les cacs ne sont pas à plaindre. Tiens, question, le Zédos. On est d'accord que là, tu as tous les buffs mêlés, à part les homoncules. Le cri du... Guerrier. Bah, c'est... Oui, mais il y a creep. Oui, c'est moi, c'est moi. Mais vu que je calère à générer de la rage, voilà, c'est tout. Ah, tu n'arrives pas à mettre le cri du... Juste ton cri d'war, mais c'est d'IPA. Voilà. T'abuses. Non, mais... Je n'arrive pas à générer de rage. Je n'arrive pas à générer de ça. Il faudrait que je voie ça. Sur les combats de poste ou quoi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien mis, mais les...